et coucou alors aujourd'hui je vous retrouve pour un hall action alors on va commencer par le pas scrap j'ai trouvé des bricoles pour les loulous ça je crois que c'est des petites cartes en diamant de painting semble que c'est ça un autocollant de stress donc c'est des stickers où on met du diamant de painting dessus et après peuvent les coller ils veulent donc j'ai trouvé ça j'ai trouvé les portes clés je voulais les magnètes mais j'ai pas trouvé ensuite pour ma petite tout ça ça sera pour paca parce que les chocolats c'est bien mais on en prend un petit peu mais pas trop et ensuite j'ai trouvé ceci c'est un réservoir d'eau qu'on met sur le dos et après il ya un pistolet à eau pour cet été ils vont s'amuser avec ça et donc pareil mais en licorne voilà donc voilà pour ça je mets ça dans le sac ensuite je me suis pris le pyrograveur parce que j'ai encore vu une vidéo où on peut adapter les embouts de la fuse tool sur le pyrograveur donc du coup je me les suis commandé sur amazon j'attends de les recevoir et je me suis aussi commandé un micro cravate en espérant que du coup ça aille mieux et que vous m'entendrez mieux donc à venir donc je me suis commandé ça pour aller avec les embouts de la fuse ensuite j'ai trouvé ça alors je sais pas encore ce que je veux en faire c'est ils disent que c'est quoi ça doit être un centre de table c'est ça voilà un centre de table et c'est un peu comme du silicone je peux trop comment vous expliquer mais bon en scrap on peut arriver à en faire des choses les pochoirs enfin on peut arriver à faire des choses avec donc il y avait celui ci en passe c'est tout à fait noir et celui ci en gris voilà pareil la même matière donc je verrai ce que je vais en faire ensuite je me suis repris un rouleau de scotch pour mes albums en fait avant de quand je fais ma couverture d'album je mets ça avant de mettre mon papier pour être sûr que ça soit ce plus solide quoi voilà pour ça ensuite je me suis repris des bandeau de strass moi je les coupe je fais des jeux je coupe en fonction de ce que j'ai besoin et j'étais plus sûr d'avoir le vert et dans tous les cas si j'en ai j'en ai pas beaucoup donc voilà ensuite qu'est ce que j'ai pris d'autre j'ai repris de la dentelle celle ci je crois que j'avais pas pris du coup du coup je les prises celle ci c'est une fine mais il ya l'air d'y avoir des trous et en fait j'ai envie d'essayer sur un album ou sur une carte pourquoi pas faudrait que j'essaye de faire un espèce de lassage et vu qu'il ya des trous dans celle là peut-être que ça peut se faire et comme je vous ai déjà dit alors attendez je vais ouvrir juste pour voir si c'est bien ce que je pense ouais c'est pas encore tout à fait ce que je recherchais mais ça peut être ça peut être faisable voilà comme ceux ci donc voilà pour celle ci ensuite celle ci ah bah décidément je vais pas y arriver j'ai ma pépite qui fait pas encore dodo je sais pas si vous allez m'entendre j'espère qu'elle va réussir à s'endormir du fait que je parle à côté ça peut être faisable aussi avec celle ci mais c'est très joli aussi voilà et je de base je n'aime pas le vert et je commence à arriver à scraper un peu plus de verre donc il faut que j'en ai un petit peu quand même et celle ci elle va aller de côté vous comprendrez pourquoi ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé d'autres bon j'ai pris des sacs de poubelles mais ça on s'en fiche un peu j'ai pris je crois que j'en ai que quatre je sais pas si j'en ai plus ces stylos là j'ai pris cela voilà ensuite j'ai fait plein parce que les fleurs ça part très vite alors je crois qu'il ya deux sortes et que deux sortes et du coup je crois que j'en ai pris cinq de chaque voilà il ya ces deux sortes là je trouve très sympa ou par contre celle ci a plein de traces afin de fil et de colle on voit que ça a été collé avec autre chose voilà pour cela ensuite je me suis repris de la colle j'ai pris ça des petits ronds d'un bois ça peut toujours servir on peut toujours arriver à faire des petites choses en home déco avec donc je verrai si j'ai un inspire home déco peut-être qu'on fera quelque chose voilà ensuite je me suis repris des petits bois comme celle ci je pense que vous les connaissez tous j'en ai une ici montrer voilà pour ranger les petites fleurs c'est bien pratique par contre faut juste faire attention les trucs vraiment trop petit voyez hop ça passe à côté ici si vraiment c'est trop petit si c'est stocker debout voilà en fait les la partie là elle vient pas jusqu'en haut et du coup faut vraiment pas mettre des toutes petites perles ou du diamant de painting tout ça vaut mieux pas mettre dedans parce que sinon tout va être mélangé voilà pour ça ensuite un deuxième petit porte-clés que j'ai pas fait voir tout à l'heure ensuite je les avais pas encore vu cela je sais pas s'ils existent depuis longtemps ou pas mais bon cela si je crois que je les ai déjà vu cela les petits blocs 15 15 comme celui ci où vous avez des papiers déco là vous pouvez faire des étiquettes et là encore du papier déco et à la fin si je vois là si je ne me trompe pas c'est des prêts découpés déjà prêts découpés de plusieurs faits prêts découpés voilà pour celui là celui ci je l'ai pris en deux fois cela je sais pas j'ai pas souvenir de les avoir déjà vu après je sais pas si c'est une nouveauté ou pas vous me direz donc voilà il ya ça comme comme design ils sont en trois fois celui ci voyez j'aime pas le verre mais celui ci vraiment très joli ensuite on a cela cela le petit papillon sont sympas aussi par contre ça en papier glacé et cela je sais pas pourquoi ils sont que que recto pas verso avec des paillettes du glitter mais ouais ceux là sont correct au pas vers celui ci il est pas en glitter mais il est l'impression que ça fait un petit relief au toucher ça fait pas lisse ou celui ci fait mal aux yeux il fait un peu quand on bouge je peux non vous n'allez pas voir avec ma lumière je sais pas si vous allez voir ça fait un peu holographique en fait quand on tourne celui ci pareil fait selon quand comment on bouge il fait un peu holographique donc voilà pour ça ensuite j'ai trouvé celui ci très joli aussi pour des petits garçons toujours trois exemplaires de chacun il ya ça il ya ça il ya ça il ya ça et l'appareil c'est en seulement en recto pas en versant voilà celui ci là vous le voyez là la caméra il fait holographique aussi en fait quand on regarde droit il fait le design normal et quand on bouge ça fait de l'holographique et celui ci pareil selon comment on regarde il fait holographique donc voilà pour les petits blocs là ensuite je me suis reçu mes fameuses pochettes où j'y range mes blocs 30 30 et mes chutes donc en fait je mets mes chutes ci et mes blocs existe derrière comme ça toutes les chutes sont avec les blocs qui correspondent ensuite je me suis pris ces pochettes là donc c'est pareil sur la vidéo j'ai vu que le enfin c'est même pas la personne directement qui a fait le test sur cela mais c'est passionnête si je me trompe pas qui a fait un test avec le pirographique graveur et les embouts vieux soule et elle a dit que la personne qu'elle avait vu en vidéo avait pris ses pochettes là donc du coup j'ai pris les pochettes et j'essaierai de faire quelque chose j'ai quelque chose en tête justement et je me ça m'embêtait en fait d'acheter la fuse juste pour le juste pour le faire c'est vrai que la fuse elle n'est pas donné non plus et quand j'ai vu cette astuce je me suis dit bon bah je vais essayer un au pire desquels le pirograveur il peut servir un pirograveur et puis et puis voilà et donc les pochettes pour vous faire voir lesquelles ce sont c'est celle ci en fait qui s'ouvre juste comme ça comme ça si vous voyez bien elle s'ouvre juste sur deux côtés et donc voilà j'ai pris pour essayer j'attends de recevoir ma commande amazon ensuite 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 j'ai pris des enveloppes à bulles vous comprendrez pourquoi ensuite je me suis trouvé ça alors je sais pas parce que des fois je fais des marchés noël ou que je fais des flores à tout tout ça ça fait un comme un tableau blanc sauf effet marbre et en fait j'ai un chevalet ou normalement moi j'ai un petit tableau blanc que je mets dessus sur mon chevalet où j'écris peu importe ce que j'ai à écrire quoi et j'ai trouvé celui ci original alors par contre j'ai pas le titre je sais pas où je l'ai mis j'ai dû mettre dans mon portefeuille et je ne l'ai pas pris avec moi non j'allais dire je vais regarder sur l'application parce que j'ai passé la carte de fidélité sauf que l'application sur mon téléphone et je filme avec ça risque d'être compliqué mais c'était pas très cher je sais plus je sais plus du tout mais c'était c'était vraiment abordable donc voilà ça et c'est pareil si jamais un jour je vais l'ouvrir tout de suite comme ça parce que des fois on me dit qu'on n'entend pas bien pour vous noter des mesures ouais ouais c'est pas mal par contre faudrait que non je suis bête il y en a un là-haut comme ça j'écris j'efface et je peux à la limite vous éclaire les mesures directement dessus en plus le petit le petit crayon est aimanté un petit aimant plus si jamais j'ai un schéma ou quoi comme ça je vous montre directement je vais me laisser l'autre côté comme ça si parce que c'est vrai que des fois on me demande on me dit j'ai pas bien entendu c'est dommage et je pense pas forcément à redonner des dimensions après dans les commentaires donc là en mettant directement les dimensions dessus comme ça on les avait directement ensuite j'ai trouvé ça c'est pareil je sais pas si c'est nouveauté ou pas nouveauté j'ai pas l'impression de les avoir déjà vu après peut-être un jour je regarde pas tous les hauls non plus alors attendez je me cherche de la place ça tombe pas je vous montre déjà que j'ai trouvé alors j'ai trouvé ce daisy là je sais pas si c'est un nouveau ou pas moi je l'avais jamais vu non plus donc je sais pas si c'est nouveauté ou pas je sais pas du tout mais je ne pense pas je l'ai déjà vu je sais pas celui ci fait partie des derniers sorties c'est celui qui fait vous voyez c'est celui qui fait les petites trappes mais c'est vrai qu'on peut faire des petites choses sympa après il ya des trucs assez enfantin et coccinelle une chenille doit y avoir une abeille enfin voilà il ya des petites choses à faire assez sympathique il ya une bordure qui fait un peu nuage une bordure qui fait pelouse donc je pense que oui on peut faire des trucs vraiment pas mal et des tout petits papillons pareil je trouve sympa j'adore les papillons hop voilà et donc du coup je vais finir avec ces fameux blocs que je ne sais pas si ils existent s'ils sont nouveaux ou pas ou s'il ya longtemps qu'ils existent moi je les ai trouvés en tête de gondole alors je sais pas donc il ya trois couleurs différentes il ya le violet le rose le noir et le bleu et donc qu'ils sont comme ça apparemment de chaque oui voilà il y en a deux des petits coeurs des petits points c'est des fonds assez basique il ya un mais il me semble que j'ai déjà entendu parler je vais vérifier quelque chose en fait alors du coup il y en a une épaisse une plus fille ensuite il ya une unis ensuite une épaisse une plus fine une une ensuite on a des petits points comme ça pareil épaisse plus fine une unis celui-ci c'est sympa j'aime beaucoup celui-là il peut passer en fond ouais il ya toujours une épaisse une plus fine je suis pas mal d'albums photo de gros albums photo et des fois je cherche des fonds qui peuvent aller parce que je sais pas si vous avez remarqué mais dans les deux tous les derniers blocs actions qu'on a eu pour faire un album c'est un peu compliqué en fait on n'a pas de fin les papiers correspondent pas forcément les couleurs ça va pas ensemble enfin c'est un peu bizarre et donc du coup pour compléter pour compléter pardon des fois ça peut être sympa j'aime beaucoup aussi ces feuillages voilà ça tout basique mais ça passe partout ça c'est pareil basique j'aime moins les rayures mais bon un truc s'ils le font est un peu vert celui-ci c'est pareil je suis pas très très fan mais il en faut pour tous les goûts celui-ci j'aime beaucoup et voilà pour le bleu enfin bleu et vert pour le coup ensuite pour le noir on a ouais 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 c'est une feuille unie des points des petits discret j'aime bien ça paraît plus foncé la caméra mais j'aime beaucoup alors ça j'aime pas forcément mais bon j'ai une petite une petite de six ans et demi qui aime beaucoup faire des choses avec maman alors bas plutôt que d'utiliser des fois des bons de temps en temps elle a quand même le droit à des beaux papiers comme maman mais vu que des fois elle fait des choses elle toute seule mais tout ce que je veux pas en fait elle le récupère elle aime bien des fois je suis en train de faire mes découpes elle est juste à côté de moi en attendant que j'en loupe une pour que je puisse lui donner ou des fois elle elle vient me voir elle me dit maman est ce que je peux avoir des découpes enfin elle aime beaucoup elle aime beaucoup reproduire donc voilà quand j'aime pas forcément il y a de grandes chances que ça aille pour elle du coup je m'étais pas arrêtée sur celle ci donc des petites étoiles celle-ci j'enlève aussi foncée mais jolie et on arrive à la fin avec celle ci ensuite le rose des petits points des petites rayures par contre action ça va pas en mieux des petites fleurs comme ceci des petits coeurs j'aime beaucoup la couleur de celui ci ça rend un peu pareil en caméra c'est dingue moi je l'ai un peu plus foncée que ce que vous voyez j'aime moins mais vous voyez pour ma fille de 6 ans et demi des papiers de ce genre là elle se fait ses petites découpes ses petits fonds de cartes ces petites choses ça c'est pareil j'aime pas mais elle arrive à faire des choses il y a des fois elle m'étonne il y a des fois elle m'étonne comme ça et des petits coeurs ensuite le violet alors ils mettent violet mais au final il y a du vert avec et il y a du rose donc des petits coeurs des petites fleurs des petits points violet un peu bleu ouais c'est ça violet bleu et vert celui ci celui ci celui ci celui ci peut être sympa aussi celui là ça ça vous voyez ça c'est pareil je suis pas je suis pas très très fan donc il y a de fortes chances que que ma fille apprécie celui ci c'est des petits du petit trait et voilà pour ce haul je vous ai tout présenté bon après à part quelques petites choses qui sont pas qui sont pas du tout du scrap sinon voilà vous avez tout vu et du coup je vous ai présenté des choses là sur ce sur ce haul que vous verrez dans la vidéo concours pour une petite surprise voilà je vais vous laisser ici je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bisous bisous bisous